Le phénomène vol des câbles est loin d'être éradiqué dans la province du Loulaba. La ligne qui allemande une grande partie du chefflet de la province du Loulaba a été sabotée par des personnes non autrement identifiées. Chose qui a conduit les autorités de la SNEL et celle de la province à effectuer une descente sur terrain pour les constats. Sur place, Deoda Kapenda Kapenda a reçu les explications claires et nettes du patron de la SNEL au Loulaba. Ces derniers temps, nous connaissons beaucoup, beaucoup de cas de vol sur la ligne 11 qui allemande Moutochi. La ligne 11 qui part de Héro ? Qui part de la sous-station Jéjamine vers Moutochi. C'est la ligne qui alimentait même les pompages Moutochi. C'est cette ligne là-bas qui alimente même l'institut. Présentement ici, les agences NEL sont en train de travailler, remettre la ligne ZILO, ZILO 1. Si ces derniers temps nous avons beaucoup de problèmes, c'est une conséquence aussi des vols. Parce que la centrale des ZILO nous amène énergie. Mais les deux lignes étaient déjà vandalisées. ZILO 2 est déjà remise en service. Maintenant, c'est ZILO 1. Donc tout ça, c'est la conséquence des cas de vols que nous vivons ce délire. Pour les représentants de la chef de l'exécurité provinciale, c'est une déception. Le directeur de la SNEL a bien fait de nous appeler pour venir nous montrer. Parce que c'est bien d'avoir un rapport sur le papier. Mais lorsque vous allez sur le terrain, vous vous rendez compte de la méchanceté. Ça, c'est de la méchanceté. Par la même occasion, Déoda Kapenda, ministre provinciale de l'Intérieur et de la Sécurité, a appelé la population à tous les niveaux à plus de vigilance. On appelle à la population, vraiment à la population, qu'elle soit vigilante. De jour comme de nuit. Pas seulement pour ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait ce soir. Même ce qu'ils ont fait il y a une semaine, il y a deux semaines. Réveillons-nous parce que nous sommes en train de reculer avec ce genre de vandalisme. Encore les autorités de la SNEL, d'ici quelques heures, la situation s'est radicante.